Et bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Swing X9 j'espère que vous avez bien tout comme ça j'informe donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière on sera à l'épisode 7 sur une série une saison à la ferme donc j'espère que vous avez bien tout comme ça j'informe donc aujourd'hui on va tester la fauche donc j'ai investi donc je vais parler de plusieurs sujets donc là on va faire de la fauche donc on est fin de fin d'automne j'ai un petit peu avancé dans les saisons donc on va dire début d'automne donc j'ai commencé dans les semis donc j'ai fait en off et comme vous avez pu voir donc dans la vie de timelapse qui sort bon là où je tourne on est vendredi donc la vie de timelapse sort samedi donc elle a un jour de retard donc je m'en excuse que vous allez pouvoir voir ça sur les réseaux sociaux sur facebook du coup alors comme vous avez pu voir on va faire du fauche donc de la fauche donc c'est vrai qu'on est à l'automne non c'est plus début de printemps ou alors c'est vrai qu'en début d'automne on peut faire de la rubernege donc là j'estime faire un petit peu de rubernege car les vaches on les a fait encore mais je pense qu'elles vont pas tarder d'arriver car on a revendu plein de choses déjà vous avez pu voir dans la timelapse on a fait des moissons les moissons maïs on a gagné un petit peu d'argent pour parce que c'était un contrat donc c'était une mission donc vu que j'avais la moisseuse encore louée je me suis dit on va faire la mission ça fera toujours un peu des revenus des revenus quoi et du coup franchement c'est plutôt cool donc on s'est fait alors attendez je vais vous dire ça c'est dans les statistiques donc c'est là donc revenu du contrat c'est plutôt positif ouais donc on s'est fait revenu du contrat 2906 euros c'est toujours c'est toujours acceptable et du coup ce que j'ai prévu ce que on a vendu donc véhicule vendu on a vendu la tx la tx c'est tout ce qui est barre de coupe et chariot et on a on va investir dans une moissonne alors je sais pas si on va sur une classe ou une jeune tière honnêtement moi c'était plus pour c'était plus pour les le matériel de foin fauche et du coup j'ai décidé finalement de attendre un peu donc voilà donc on a acheté un nouveau combiné de fauche alors par contre combien de fauche bonne question est ce que je pourrais le stocker parce que là j'ai pas trop la place ou alors faudrait que je déplace ouais on va trouver on va essayer de trouver sinon je vais mettre dans un nouveau hangar du coup voilà ce que je vais faire c'est que je vais vous dire aussi ce que j'ai investi dans une nouvelle parcelle enfin une nouvelle parcelle une nouvelle prairie plutôt donc dans la prairie 101 donc là où on a mis le Fent et aussi donc là vous avez plus donc c'est semé donc les parcelles qui ont été semées c'est la 110 si j'ai pas de bêtises non la 109 qui a été semé la 133 oui ce qu'on a on a fait du radis fourrager pour pour faire plus tard une implantation à maïs pour les vaches et là ce qu'on va faire donc on va faucher le sang et non on a mais que j'ai pas de bêtises ah oui ah mince le 112 ah mince il reste des morceaux de ton sol ouais pas trop pis tant pis tant pis il reste quelques petites cannes que j'ai mal vu ah non quoique c'est pas trop ouais bah enfin voilà donc vous vous avez bien vu donc attendez allez type de culture c'est pas trop le sol c'est blé ah non il reste quelques ouais enfin je sais pas on verra le smi c'est vrai que c'est bizarre bon on verra au smi donc voilà on est parti on va faucher et puis on en reviendra après donc je vais pas faire d'accéléré on va faucher puis on va voir de toute façon ça va être normalement rapide et puis je prends une timelapse qu'on aura fini ce champ là une timelapse une mince une ellipse et on se retrouvera à l'endainnage ou au pressage donc on va voir donc voilà on est parti je vais activer le gt s non c'est drôle ah oui et sinon les amis je voulais vous dire que non je vais faire une vidéo pour les présentations de lc classe mais j'ai j'ai pas la motivation j'ai pas eu la motivation et puis j'avais pas une partie préparée pour pour préparer justement le pour préparer justement la map je sens pour préparer vous présenter je sens pour acheter les véhicules et faire style consulant faire un truc assez stylé j'ai pas eu la motivation et c'est que j'avais pas de map voilà j'ai pas de map donc du coup je préfère investir sur cette série là peut-être dans quelques matériels classe et vous présenter donc je vais vous dire ce que je pense à ces classes en trois mots tout simplement c'est un super dlc c'est l'un des meilleurs dlc pour instant farming bon le dlc anderson j'ai pas testé mais il l'air pas mal je vais peut-être l'acheter je vais l'acheter plus tard peut-être pour noël on verra sinon il fait son prix c'est vrai c'est ce que je veux dire il fait son prix même s'il manque quelques petits véhicules mais franchement on va pas crècher dessus du coup voilà non allez non bah attendez je vais désactiver ça je vais peut-être activé alors ce qui est bien avec la faucheuse classe c'est que on peut mettre on peut choisir le mode si on veut faire des andins ou des laissés en en andin large ou en andin moi ce que je vais faire c'est que je mette pas en andin ou ouais si on va laisser en andin large ouais non on va mettre en andin on va mettre en andin classique attendez c'est quelle touche on déplie bon alt e ah ça m'énerve bon bah écoutez les amis je fais une petite ellipse le temps que je trouve les réglages du gps à tout de suite donc les amis nous revoilà donc je viens de louer alors ce que j'ai fait c'est que j'ai fait j'ai fauché bah ce champ là avec le classe le classe et faut juste que là c'est fait donc là j'ai loué l'endaineur alors c'est un petit putinger donc j'ai pas payé cher donc je l'ai attelé sur notre classe la suite qui est en place le t5 donc voilà franchement à essayer c'est parti de ces classes donc je l'ai changé donc là il est en train de endonner donc j'ai mis le course play donc voilà donc c'est possible j'espère qu'il n'y a pas ouais une manoeuvre c'est pas très top on va essayer de voir si je peux pas régler ça arrêter la course ouais ce cas c'est pas top du tout on va essayer de voir si je peux pas régler ça sinon génération d'une course ouais 3m7 oui on va faire peut-être laisser deux sur deux manoeuvre ultime place non on va laisser un tir sur une course spirale non simple circulaire direction des obstacles bah on va dire qu'ils sont circulaires quand même parce que ça fait tout le tour du champ manoeuvre manoeuvre on va dire circulaire du coup hop démarrer on va essayer de voir ça bon je vais reprendre la fauche et puis on essaie d'aller presser après je ferai peut-être pas tout le champ on va faire la fauche et puis on va se laisser là après je pense que ça m'a mis du coup voilà donc j'ai mis le gps voilà donc j'ai mis le gps et oui ce que vous avez vu dans le champ ce qui est bien c'est que je peux choisir je peux choisir la taille des andins c'est à dire que si je veux faire des andins plats entre guillemets là ils sont plats et bah je peux que je peux faire aussi des andins des andins larges un peu comme sur l'autre donc franchement ça qui est style avec donc là je veux pas utiliser gps non c'est là il va me remettre hop on y va c'est parti hop ça roule le cocotte donc voilà donc franchement un bon DLC classe franchement il vaut son prix et du coup oui alors ce que j'ai dit je vais faire de l'enrubanage donc les vaches je pense qu'elle va arriver dans le prochain épisode alors je sais pas je pense dans le prochain épisode parce qu'en fait je vais vu que là on est à l'automne en général les enrubanages c'est plus au printemps qu'à l'automne mais là vu que on va dire que j'ai je peux me permettre d'enrubaner pour les vaches parce que là je suis en sur en surfu enfin je suis en manque de fourrage et du coup bah là ça va me servir ça on va voir on va pouvoir voir les vaches et puis j'investirais aussi dans l'après-mort et là du coup on a déjà une mieux en jeu c'est la silo king donc du coup on va la garder mais on va investir dans l'après-mort du coup ça sera nickel pour pailler parce que il y a un nouveau mode là de de simulagry la melee je trouve qu'elle est sillée sauf que c'est plus pour les volailles donc ça fait pas trop pour l'élevage bovin enfin plutôt laitier donc du coup c'est pour ça que je vais pas investir là-dedans bah du coup non c'est quoi le bug ? ah voilà ouais du coup j'ai activé euh l'automatique enfin euh la la levée automatique des deux euh ok ok il patine j'espère qu'il va se décoincer voilà cette short il est coincé merci euh bah du coup on va je vais finir le petit carré là ouais franchement j'adore franchement il faut juste que là sur Fent c'est plutôt stylé je trouve c'est plutôt propre et euh non non franchement euh mon ETA ils ont ils ont ils ont pas la 11000 ils ont un combiné je pense en dessous une 9m et franchement c'est vrai que classe classe sur Fent c'est si bon après classe sur classe si mais je suis pas trop fan des tracteurs classe mais je pense en actions les actions doivent être pas mal je pense donc du coup voilà donc c'est vrai que mon ETA je crois qu'ils ont investi ou alors c'est peut-être euh en en test en démo euh ils ont eu un classe donc je sais pas c'est leur classe à eux ou s'ils ont investi ou leur démo je leur pose la question d'ailleurs et du coup voilà mais franchement non classe j'aime bien au niveau faucheuse et presque bon là c'est vrai que j'aurais pu faire l'organage de big mais là du coup non on va plutôt euh faire euh de l'enrubanage classique enfin de round aïe j'aurais peut-être pu ouais non c'est pas hop on va ranger ça après et puis nous on va aller on va aller on va aller serre ça avec le Jandir hop on est reparti on va aller voir le classe là qu'est-ce qui couille hop je vais me mettre le petit joueur au phare tranquille tranquillou et puis de toute façon on va pas tarder à se laisser là de toute façon euh en euh en euh la prochaine timelapse ça sera ouais il y aura je pense travail du sol parce que j'ai pas encore fini les smi et puis on essaiera de voir ça donc du coup il patine il patine Jackie on va voir si euh on va voir si euh on va voir si euh on va voir si si on peut faire quelque chose arrêter là ouais c'est pas simple j'aurais peut-être dû mettre un ouvrier classique voilà on va voir ce qui me prépare et puis moi j'ai peut-être préparé vite fait la chambre la chambre variable avant de hop alors attendez j'ai c'est quoi avec K ouais allez c'est à 4000 parce que j'ai pas envie d'avoir énormément de bottes j'en ai envie d'avoir quelques bottes mais pas non plus une centaine de bottes si ça c'est une galère on va voir bon je vais essayer comme ça la HUD pour euh tester et puis ah mince c'est un sentier euh le chemin est là bon tant pis les pommes de terre hop on va passer comme ça et puis on est parti on est parti on est parti on est parti et par contre il m'a fait quoi on va essayer ça comme ça bon bah c'est pas grave ouais c'est pas le même bruit que la classe enfin la que la cune que la cune franchement est style franchement c'est pas du tout en skin c'est la c'est la vraie classe et non non franchement c'est vraiment du lourd lourd elle fait le taf enfin elle fait le taf elle va faire le taf et non non franchement bon bah du coup il a l'air d'avoir fini bon bah vous savez quoi je vais même pas m'embêter avec le classe je vais aller le j'irai le programmer en off hop hop c'est pas grave non parce que franchement le cosplay là c'est vrai que c'est pas simple avec un seul faner c'est pas du tout simple bah on va le remonter à la côte puis nous on va on va continuer de presser en en faisant comment dire on va continuer de presser sur euh bah sur la fauche quoi sur les andins de la faucheuse on va pas s'embêter là dessus puis euh le classe on verra par la suite mais de toute façon c'est de l'allocation donc je m'en fous bah je m'en fous pas parce que c'est c'est quand même un c'est quand même un peu d'argent de la perte mais j'ai pas perdu grand chose j'ai perdu que 510 pour euh pour le faner en tout cas pour le faner en andiner excusez moi et euh du coup voilà franchement ça vaut le coup bon je vais laisser comme ça hop on est reparti je mets euh j'ai baissé est-ce qu'on a le euh ah oui on a le le rouleau écrasement dandin franchement vraiment c'était ah non franchement la presse classe la Roland 450 bon c'est un sensier bon ce qui est dommage c'est qu'ils ont pas mis en option alors sur le mode que j'avais testé qui était pas que les rouleaux tournaient pas bon je suis un peu déçu mais bon c'est pas grave c'est vrai que pour un mode faire ça c'est pas simple et euh du coup alors ce que j'ai euh comment dire euh euh été euh surpris qu'ils auraient joué pas c'est en fait bon c'est vrai que sur euh je crois que c'est en option c'est qu'on peut pas mettre en option sur ce mode enfin sur la presse d'origine euh la roue ce que je dirais la roue enfin on a une petite euh euh un petit comment dire un petit pneu là qui suit et euh du coup ça quand la botte elle descend c'est qu'elle couche la botte elle la met sur pied et je trouve que c'est ça que c'est plus simple pour euh pour ramasser pour ramasser avec le soit un télescopique soit un tracteur et la pince mais c'est vrai que comme ça c'est un peu plus compliqué bon après ça c'est pas grave mais c'est un petit truc qui aurait été cool quand même d'ajouter en option mais bon c'est pas peut-être en mode ça arrivera un jour je sais pas il y a déjà un mode mais c'est vrai que c'est pas c'est pas un mode que enfin je préfère celle du essai ce qui est normal donc du coup voilà mais en tout cas j'ai dit à toi au modeur qui a fait qui a eu quand même vraiment euh la sympathie de nous faire un mode qui a pas été accepté à cause du ruski justement de la presse qu'une mais sinon c'est pas franchement c'est un bon mode donc du coup voilà allez par contre ouais c'est vrai que c'est pas simple bon bah tant pis ouais ça peut être simple à presser en vrai mince voilà bon je vais attendre bon bah c'est bon non franchement ouais non une vraiment une vraie belle presse d'ailleurs enfin peut être que je m'arrête pour prendre un screen enfin un screen ouais si un screen quand même de la presse et que je finisse tranquillement de presser de toute façon je pense que je vais pas non plus faire un épisode un long épisode là dessus c'est surtout pour vous présenter un peu la presse classe qui est assez stylée d'ailleurs je trouve donc franchement si vous voulez acheter il coûte que je crois 20 ou 19 euros je suis plus trop sûr mais quelque chose dans ce prix là et franchement il fait vraiment le prix ouais tout est animé franchement les flexibles tout ça sont les flexibles hydrauliques sont bien mis enfin les prises hydrauliques plutôt franchement une belle presse donc là il y a le roto-cut enfin il y a les couteaux derrière franchement une belle presse franchement puis le petit jd je trouve bon c'est vrai que classe sur classe c'est vrai que c'est mieux mais je trouve ça va bien ensemble le petit jd le petit ccr et la presse classe ça sera plutôt cool ensemble ah et puis les bottes roulent ouais donc c'est ça qui est dommage bon c'est vrai que c'est un show en pente c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas le le petit plus là pour pouvoir coucher les bottes bon peut-être ça arrivera dans le prochain opus à voir mais en tout cas non c'est vraiment un bon mode bon je vais prendre le petit screen je vais peut-être prendre de l'arrière c'est assez stylé je trouve hop c'est bon bah écoutez les amis si vous vous a plu ça va être un like commentez, partagez et moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo et ciao tout le monde